Jésus a venu s'installer. Jésus, Seigneur. On vous dit, quand vous vous connaissez, mettez en même temps le cœur. Quand on vous parle, vous n'entendez jamais. Vous voulez qu'on vous crie là-dessus. C'est pas bien. J'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde. Mais les gens vont continuer, on va continuer. Les bêtises, on va continuer, on va les gagner. Mais ils n'ont pas gagné. Si tu n'appartiens pas un trône, et que tes vêtements soient des efforts, c'est Dieu qui règle ce problème. Tu n'appartiens pas un trône, c'est Dieu qui règle. Tu n'appartiens pas un trône. Que dit, que faire, quand l'injustice frappe, frappe mon pays de plein fouet ? Que dit, que faire, transparer pour la démocratie ? Bah y'en a émusée, l'aucune lame, non. Aucun couteau ne m'a jamais effleuré la main. Que dit, que faire, quand j'ai tout sacrifié. Moi qui, les jours de septembre 2002, je suis attaqué. Quand les démocrates sont assassinés, les populations sont massacrées. Et dès que je suis l'accusé, que dit, que faire. Quand le crime court de victoire en victoire, il n'existe pas là. De près, toi y'a, ma poussière, pas à pas à craindre. Mais, quand l'international se moue, en communauté internationale. De ce qu'il craque au fond, suis-moi. Tel un prédateur, la femme est sous sa voix. Mon crime vouloir le bien de mon peuple. Mon crime vouloir le bien de la vie. Mon crime vouloir le bien de tout ce qui me sont chers. Mon crime vouloir le bien de la vie. Mon crime vouloir le bien de tout ce qui me sont chers. Les êtres ravagés surgissent Pour nous imposer un importeur Quand comme il y a l'apathée Imposant ses pas Pour séparer l'arrière Que dire, que faire Quand comme il y a le chardin du nez soumis Qui ménonce le nez insoumis Pour le livrer au colon Aujourd'hui l'horreur bague l'insoumis Des mortels de Coroco à la haine Église au barrage Sous nos yeux impuissants La démocratie est sauvagement Justement assassinée en Parti-Voie Quand il y a le chardin du nez L'horreur bague l'insoumis 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 Donc ça que tu affiches l'insoumis Vous aviez de la haine L'horreur bague l'insoumis A l'horreur bague l'insoumis Vous pouvez éventuer Plus tranchant que vos clés, plus bruyant que vos vents Plus églatant que vos ovules, plus rapide que vos avions Plus assourdissant que vos chars Vous pouvez gêner, mais le temps où les yeux sont rassurés Dans le temps abatoué est arrivé Pour mettre au grand jour vos prises Vos clignes réelles dissimulées Pour les mettre au grand jour Pour mettre au grand jour Les oeufs de l'innocent, le roi, plus rapide que vos côtés Et conduire à l'eau pour la glacia de nos mestières Et de toujours, quelque part à la même Vous pouvez gêner, mais le temps où les yeux sont rassurés Dans le temps abatoué est arrivé Vos clignes réelles dissimulées Alli maillot Alli maillot Alli maillot Alli maillot Alli maillot Je parle beaucoup d'amoré, car Il s'est dit ça fric, t'as pas du roi, plus d'amoré, plus me bravo Alli maillot Alli maillot Alli maillot Alli maillot Sous-titres par Jérémy Diaz 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 de l'homme aujourd'hui a envoyé un message au président qui est de l'écouté en Côte d'Ivoire là-bas pour dire que la Cour des droits de l'homme a statué que les prisonniers politiques de Sorok qui bafouri Diôme le rebelle ce n'est pas moi Sorok qui bafouri Diôme le rebelle et cette même coup nous a dit ici je cite qu'il veut que le mandat d'arrêt international qui a été lancé face à Sorok qui bafouri Diôme soit annulé dans le plus bref délai chers frères et sœurs à ma qualité de général à ma qualité de jeune qui défend toujours la cause des Ivoiriens qu'elle soit sociale politique à politique etc j'en citerai plusieurs j'aimerais vous dire ici que il est grand temps que je porte mon manteau il est grand temps que je porte ma tunique de général là enfin de venir parler à la nation ivoirienne et aussi à tous ceux qui de loin ou de près contribuent à la politique ivoirienne cette injustice affligée aujourd'hui aux prisonniers politiques de la côte d'ivoire là où la politique s'invite dans la justice chers frères et sœurs les citoyens ont l'impression que la justice est injuste j'aimerais vous dire ici car une justice est celle qui nécessairement fonctionne à une géométrie variable la cour des droits de l'homme et signifie que le sueur sorok qui bafouri Diôme le rebelle que toutes les charges qui sont aujourd'hui contre sorok qui bafouri Diôme sont nuls et non avenus et cette même cour demande aujourd'hui chers frères et sœurs ivoirienne que les prisonniers politiques pas les prisonniers politiques mais le camp de sorok qui bafouri Diôme soit en liberté suis-je en maternité de jeune suis-je dans un monde ambigu je me pose beaucoup de questions ou encore suis-je tombé des nus je n'arrive pas à comprendre et je me pose mille questions aujourd'hui chers frères et sœurs regardons aujourd'hui la cour des droits de l'homme qu'est-ce qu'elle nous fabrique qu'est-ce qu'elle fonctionne comment elle fonctionne j'aimerais vous dire ici chers frères ivoiriennes africains du fait que la cour des droits de l'homme vient s'ingérer dans cette politique où on dit si bien que depuis neuf ans nous avons excusez-moi nous avions des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qui croupissent ça fait plus ça fait neuf ans ils sont en prison je parle ici du général de gobelet que j'aimerais saluer je parle ici de CK CK Abbé Noël et tous ces prisonniers politiques qui ont même porté le t-shirt du Président Koudou Nourambago ces personnes aujourd'hui sont dans les géoles de Alassane Draman Ouattara j'aimerais vous dire ici à ma qualité de général je ne peux pas concevoir cela comment la cour des droits de l'homme à l'époque comme on le disait si bien nos parents nos rois ou les plus sages nous appelaient sous l'âme à l'âme dans l'intention de venir parler de venir changer et ils ont toujours eu une décision équitable face à cette jeunesse qui venait sous l'âme à l'âme de nos jours nous avions aujourd'hui des jeunes qui ont compris la politique qui ont étudié le droit se sont mis ensemble de former une cour de droits de l'homme et je ne peux pas concevoir que cette cour de droits de l'homme où seront qui bafouri diom le rebelle il a dit si bien ce n'est pas moi je vous le dis seront qui bafouri diom vous dit que je suis rebelle où seront qui bafouri diom le rebelle a fait pression sur la cour des droits de l'homme afin que on puisse libérer libérer les partisans de soro qui bafouri diom ah choco si tu parles comme ça ils vont pas nous aider dans l'affaire de tachana donc à l'affaire de tachana donc mes parents sont des mouris à l'affaire de tachana c'est comme ça donc mes parents sont des mouris là mes parents sont imprimément juste la danse à cause de ça non permettez moi voilà ma marque voilà pourquoi on me connaît sur les réseaux sociaux ce n'est pas à cause de quelque chose voilà pourquoi on me connaît sur les réseaux sociaux d'encore permettez moi d'accélérer un permettez-moi d'accélérer sur ce sujet là voilà pourquoi on me connaît sur les réseaux sociaux donc pour ceux quand même qui pensent que choco atamira n'a pas une identité j'ai une identité tachana qu'on se laisse la justice et quoi d'ivoire s'ils veulent à eux d'en décider je ne sais pas dire cela n'est pas aujourd'hui un à l'ordre du jour je vous parle la cour des droits de l'homme et c'est une injustice aujourd'hui qui s'est fait vis-à-vis des ivoiriens et pourquoi j'ai pas parfait des ivoiriens mais je parle des prisonniers politiques comment une cour des droits de l'homme peut se permettre aujourd'hui chers frères et soeurs allez dire qu'on doit on doit libérer certaines personnes et laisser certaines personnes on doit libérer les partisans de surokibafuri diom et non les partisans du prison coude le rang babo nous voulons une justice équitable nous voulons une justice qui dit vrai mais comment se fait qu'on se penche sur un seul côté et on laisse les autres en prison parce que surokibafuri diom le rebelle je le dis si bien surokibafuri diom le rebelle a écrit à la cour des droits de l'homme ou a fait pression sur la cour des droits de l'homme tant bien même qu'il connaît quand même le fonctionnement de ce mécanisme là chers frères et soeurs voilà dans quoi nous sommes donc arrêtons d'arrêter arrêtons les petits trucs des dessous des tables je ne suis pas dedans voilà pour besoin de se faire sentir mon nez ira là bas parce qu'aujourd'hui ceux qui sont en présence au moment ce n'est pas des chiens c'est à dire qu'il ya des chiens qui sont il ya des prisonniers qui sont mieux que des prisonniers qu'on demande aujourd'hui la libération mais non je ne dis pas ça je ne dis pas ça aujourd'hui nous parlons de la politique celle qui aujourd'hui mais a permis aux ivoiriens d'être caché dans les petits coins pour ah c'est ça voilà comment reconnaît le général ce n'est pas de ma faute permettez moi quand même de développer merci bien donc comme je disais chers frères et soeurs nous avons eu une une guerre en côte d'ivoire et cette guerre a éclaté nous la force de défense et de sécurité c'est à dire les fds ont été on a été attaqué nous avons riposté par légitime défense c'est dans ce sens là que le pouvoir a été pris et le pouvoir a été donné acquis acquis des droits aujourd'hui sorokiba frigo qui passe partout sur les réseaux sociaux partout qui écrit lui-même pourquoi je suis devenu rebelle chers frères et soeurs ce n'est pas moi je le dis mais cela a prouvé parce qu'on dit que tu marches tu marches tu laisses des traces son excellence mais ce coup de l'eau a toujours laissé des traces de ses écrits par rapport à tout ce qu'il fait mais sorokiba frigo a laissé des traces par rapport à l'écrit qu'il a fait c'est à dire pourquoi lui sorokiba frigo il est devenu rebelle en ma qualité de jeune voilà un peu pourquoi la cour des droits de l'homme la cour africaine des droits de l'homme peut statuer aujourd'hui sur la décision en disant à l'état de cause d'ivoire d'annuler tout poursuite judiciaire à l'encontre de sorokiba frigo et de libérer spécialement il dit bien chers frères et soeurs spécialement les prisonniers de sorokiba frigo c'est à dire le boignon surtout sur les ancêtres et bon ils sont nombreuses comme un 7 8 et j'en citerai chers frères et soeurs ivoirien ivoirien voilà aujourd'hui celui-là même qu'on appelle sur le sieur sorokiba frigo qui compte rassembler les ivoirien qui compte aujourd'hui appeler tous les ivoirien autour d'une table afin de pouvoir discuter les mots de la côte d'ivoire mais avec une démarche pareille j'aimerais dire à l'ensemble des ivoirien que soron n'est jamais cessé et soron n'a jamais été cessé dans sa démarche j'aimerais ici que sorokiba frigo ce croyant intelligent allait peut-être basculer si en fait en disant que il faudrait qu'on libère tous les prisonniers politiques mais aujourd'hui sorokiba frigo démontre à ceux qui suivent sorokiba frigo sa limite en politique ou sorokiba qui va frigo demande lui-même qu'on libère ses amis ses amis et non l'ensemble des prisonniers politiques incarcérés à la maison d'arrêt et de correction d'habillant en ma qualité de jeune intercède la côte d'ivoire à ma qualité de jeune sentinelle sur les réseaux sociaux il était de mon devoir que je puisse quand même mentionner cela c'est vrai que je suis occupé sur un dossier mais ça aussi ça me coeur car aujourd'hui chers frères et sœurs c'est nos parents qui sont en prison et on ne dira pas peut-être c'est le père des chocots mais c'est la mère mais tant bien même que nous avons fait une crise nous avons fait une bataille dans une bataille il y a toujours des vainqueurs et des vaincus nous considérons que nous avons été des vaincus nous considérons que nous avons été des vécu sachant pertinemment que la rébellion même c'est que face à la force face aux forces de défoncer de sécurité il ne pouvait pas piquer malheureusement voilà ce qui est en est et voilà ce qui est arrivé aujourd'hui j'aimerais vous dire chers frères et sœurs comment c'est fait-il que saura qui va frigo se permettant de dire qu'on libère ses amis qui sont incassérés et non tous ceux qui sont en prison mais ça fait combien de temps les deux beaux blessés en prison neuf neuf années chers frères et sœurs ça fait combien de temps ivoirienne ivoirienne vous qui ne souviendrez pas tout ça fait combien de temps les prisonniers politiques d'autres ça fait neuf ans aujourd'hui d'autres ça fait sept ans d'autres ça fait huit ans ils sont en prison pour quel acte pourquoi ils sont en prison on ne sait pas mais aujourd'hui la cour des droits de l'homme vient de nous démontrer une faiblesse en politique en matière judiciaire et en matière de droits de l'homme j'aimerais vous dire là où là où la politique là où la politique rentre dans la justice chers frères et sœurs ce n'est plus la politique et aujourd'hui je le dis si bien j'ai dit yako yako à son excellence mais ce coup de l'eau pourquoi j'ai dit yako aujourd'hui cet homme là qui était là qui est elle qui dirigeait la côte d'ivoire qui a permis à la rébellion aujourd'hui de porter le grade qui a permis aujourd'hui au complément au ministre de la rébellion aujourd'hui d'intégrer le corps ministériel en côte d'ivoire cet homme là c'est priant de car il voulait voir son beau pays la côte d'ivoire se réunifier désolé malheureusement les gens avaient le plan dans la tête ivoirien ivoirien nous sommes ici dans un cas qui est très sérieux et péplexe comment se fait-il que des personnes aujourd'hui des sages si je le dirais si bien on dit la cour africaine des droits de l'homme j'ose croire que ceux qui sont là bas ce moment sont des personnes réfléchies j'ose croire que ceux qui sont assis là bas sont des personnes qui ont un coeur j'ose croire que ceux qui sont assis là bas ne se sont jamais statués sur le cadre des prisonniers politiques qui appartenaient au présent coup de laurent babo j'aimerais vous dire chez africains j'aimerais vous dire chez ivoirien que la rébellion aujourd'hui est une histoire de jalousie à l'encontre du présent coup de laurent babo comment se fait-il que aujourd'hui les rébelles sont acclamés comment se font-il que aujourd'hui une rébellion le répète sur le kibafuri gom la cour des droits de l'homme africaine la cour africaine des droits de l'homme statut que ou un water doit libérer les prisonniers de ce kibafuri gom et d'annuler tout ce qui est prisonnier poussero mais je trouve ça normal je trouve c'est juste et moi mes parents et nous nos parents est ce que la cour africaine des droits de l'homme s'est-elle penchée sur le cadre du présent coup de laurent babo est-ce qu'elle s'est penchée sur le cadre du ministre complètement blé goudé est-ce qu'elle s'était penchée sur le ce qu'on fait le sort de madame simone et bec babo mais j'ai dit non mais comment se fait-il qu'aujourd'hui cette cour africaine des droits de l'homme peut avoir une mentalité pareille à l'égard des africains et des ivoiriens j'aimerais ici dans cet état crier moral bol crier moral bol ce n'est pas juste ce n'est pas sérieux et là où l'injustice un peu s'installe la vérité doit s'installer la où l'injustice commence à impacter la vérité doit aussi être là c'est méchant je trouve ça méchant je trouve ça méchant donc tous les pays africains de la cdao étaient jaloux du présent coup de laurent babo envié le présent coup de laurent babo et cela se demande pas à plus b cela se démontre aujourd'hui pas à plus b que toutes ces personnes n'a été jaloux du présent coup de rang babo quel exemple aujourd'hui la cour des droits de l'homme peut apporter aujourd'hui à tout l'ensemble des africains quand nous disons la cour africaine j'ose croire que ce sont des personnes réfléchies qu'on a mis à ses têtes comme je l'avais si bien dit autant jadis nos parents nos parents on se mettait sur la parole et on gérer les histoires d'une manière équitable je trouve ici que c'est quand même un peu méchant c'est quand même un peu mesquins c'est quand même un peu je ne sais pas quoi dire ou bien non mais je me pose beaucoup de questions je me pose beaucoup de questions aujourd'hui si nous nous permettons de parler sur les réseaux sociaux nous avons décidé que c'est pas la parole que nous devons convaincre ensemble de la jeunesse africaine ivoirienne c'est que les hommes se sont introduits dans notre pays la côte d'ivoire mais faisons très attention c'est pas cette même parole là que nous devons aujourd'hui arroser les ivoiriens mais comment se fait-il que ce même qui ont pris les armes ce même qui ont attaqué la côte d'ivoire aujourd'hui ces personnes sont graciées et d'autres encore pourissent en côte d'ivoire et en prison mais c'est pas normal une coût une coût qui s'est dit coût des africains des droits de l'homme mais où sont les droits de l'homme de de Gopelé où sont les droits de Gopelé où sont les droits d'Abbé Jean Noël où sont les droits de CKCK où sont les droits de tous les prisonniers politiques depuis le 11 avril 2011 ce qu'ils se sont fait capturer où sont les droits aujourd'hui y a-t-il une coût africaine des droits de l'homme je me pose beaucoup de questions c'est j'ai sa santé de pourri en prison et aujourd'hui comme par hasard c'est coût encore commence et veut faire certaines choses à la côte d'ivoire je trouve ça je trouve pas ça normal donc aujourd'hui tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux c'est en vain critiquer parler et d'autant bas santé de conspire aujourd'hui si c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire nous nous préférons parler car au delà au fond de notre corps on sait ce qui est dedans mais aujourd'hui regardez et remarquez chez frères et soeurs si on dit que Chocot a pris les hommes pour attaquer la Côte d'Ivoire ils vont me jeter dans tous les trucs oh c'est un rébelle c'est un temps c'est un temps c'est un temps mais ce qui a pris les âmes aujourd'hui qu'un exil comme nous aujourd'hui que watara aujourd'hui poursuivre pour quelles raisons on ne sait pas sans eux la même ils savent la raison et aujourd'hui la cour des droits de l'homme décide que watara annule sa décision face à sorokibafrygoum que watara libère les prisonniers politiques de sorokibafrygoum avec ça sorokibafrygoum compte et d'après lui diriger la Côte d'Ivoire en IC4 celui-là même déjà du fond de son exil commence à placer un complètement une injustice face aux ivorien à donc certains ivorien sont justes certains ivorien ne sont pas justes car la lettre nous dit que watara doit suspendre sa décision face à sorokibafrygoum et watara doit libérer les prisonniers politiques de sorokibafrygoum ils n'ont pas mentionné n'ont pas mentionné ceux du président Koudou Laurent Bago voilà pourquoi je vous dis chers frères et sœurs au delà de ce que je fais sur les réseaux sociaux je vous dis là il y a une forme d'injustice nous comprenons qu'aujourd'hui nous devons prendre des armes pour pouvoir s'exprimer avec un appui de partout dans le pays prendre des armes mais quel exemple nous allons montrer à la Côte d'Ivoire allons-nous continuer toujours à prendre des armes en train de nous entretuer tuer l'ensemble des Ivoiriens allons-nous continuer à faire cela où aujourd'hui nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle nous voulons une Côte d'Ivoire unifiée nous voulons une Côte d'Ivoire réunie excusez-moi donc chers frères et sœurs là là je ne suis pas content je ne suis pas content en tant que jeune de la Côte d'Ivoire je ne suis pas content ah donc nous comprenons aujourd'hui le Côte d'Ivoire qui va fréguer en France nous comprenons le Côte d'Ivoire qui va fréguer en France ah chers frères et sœurs donc donc nous qui sommes aujourd'hui qui attendons notre leader le président de l'Oulang Babou dans le président de l'Oulang Babou doit écrire à la Cour africaine des droits de l'homme de libérer de libérer les prisonniers politiques de libérer lui ses prisonniers politiques voyez-vous comme ce n'est pas normal avec ça d'autres aujourd'hui vont s'allier à Sorokibafrigyom et Sorokibafrigyom va se jouer les gens qui sont étonnés que lui n'a pas conscience de la chose que lui ne sait pas ce qu'il se passe il va se jouer les étonnés monsieur Draman Ouattara j'aimerais vous dire ici dans ce direct tant bien même que hier quand vous avez pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire c'est cette même cour cette même CDAO là CDAO là où ils ont tiré les dents pour prendre un couple des africains qui ont formé une cour de droits de l'homme c'est à vous revient cette décision monsieur Draman Alassane ne la libérez pas j'ai dit bien ne la libérez pas si vous devez libérer les personnes libérer tous les prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire à un certain moment il faut savoir faire la politique ne les libérez pas ceux qui ont crié sur tous les trois que vous avez gagné l'élection sachant pertinemment que vous n'avez jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire ce sont eux qui ont fait cela voilà ce sont eux qui ont fait cela donc monsieur Alassane Draman Ouattara ne la libérez pas s'ils ont fait des choses punissables punissez-les comme aujourd'hui on punit les progrès qui sont encore en prison nous avons vu un homme qui avait une cargaison d'âmes nous avons vu un homme qui avait aujourd'hui une poudrière chez lui alors la personne est saoule tout saoule vous avez essayé de faire une politique d'amuser un peu la galerie vous l'avez relâché mais aujourd'hui vous l'avez pris il faudrait que le droit soit lu en Côte d'Ivoire voilà si vous décidez aujourd'hui d'allumer si vous décidez aujourd'hui d'allumer d'allumer les progrès depuis 9 ans les progrès seront d'être en prison qu'ils seront prennent toutes sortes de manières pour arriver au pouvoir ils connaissent parce que vous vous connaissez sans vous voilà monsieur Draman Alassane ne faites pas ça ne faites pas ça condamnez-les c'est là la main vous devez vous énerver c'est là la vous devez vous énerver condamnez-les nous tous nous devons être sur les mêmes pieds d'égalité un Ivoirien ne doit pas être lésé au détriment de quelqu'un d'autre mais non mais j'aimerais vous le dire il y a des Ivoiriens qui sont lésés ça fait 9 ans ils sont en prison il y a d'autres même ça fait plus de 3 mois mais 5 mois ils sont en prison ils commencent à pleurer et ceux qui font la prison depuis 9 ans ils ont une famille ils ont des enfants où sont les familles ? ces personnes n'ont pas encore régagné aujourd'hui leur domicile leur familial ces personnes n'ont pas encore régagné aujourd'hui leur famille et ce qu'ils ont fait ne serait-ce que 5 mois en prison commencent à râler sur tous les toits monsieur Alassane Draman Ouattara tant bien même que je ne vous aime pas il ne faudrait pas que vous écoutiez ce coup de justice parce que vous savez aujourd'hui il est bon de se dire la vérité en tant qu'ivoirien ou africain l'injustice que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire après monsieur Draman Ouattara beaucoup de choses risquent de se passer en Côte d'Ivoire vous savez à force de battre un enfant à force de battre un enfant toujours toujours et de protéger ses enfants cette fois qu'on parle qu'il se donne une vision il arrive à sa sortie un jour il ne viendra pas en tant que vengeur il ne viendra pas en tant que quelqu'un qui a envie de se venger mais il viendra en tant que quelqu'un qui sera très 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 sévère et j'aimerais vous dire du fait que il vous reste 4 ou 5 mois de gouvernance il ne faudrait pas que vous écoutiez ces personnes-là tout le monde les pro-soraux qui sont en prison doivent et doivent demeurer en prison jusqu'à ce que le droit soit lu en Côte d'Ivoire cette injustice-là nous ne pouvons pas concevoir cette injustice-là je pleure aujourd'hui pour mes parents qui sont en prison et ceux qui sont arrivés aujourd'hui ceux qui sont arrivés aujourd'hui ceux qui sont arrivés aujourd'hui c'est à cause de 5 mois de prison ils commencent à crier si tout le toit on s'envoie les coups des droits de l'homme parce que Laurent Gbagbo n'est pas là pour aller plaider aussi pour ces trucs mais non vous avez décidé d'être le président de tous les Ivoiriens et à un certain moment donné il faut libérer les Ivoiriens mais si vous continuez de garder les Ivoiriens on ne peut pas faire une pression tant bien même que c'est dans le c'est dans le bois sacré c'est à dire dans le bois sacré de la rébellion vous avez formé beaucoup de choses avec les complètement les présidents africains qui entourent la Côte d'Ivoire Monsieur Alassane Draman Ouattara ne les libérez pas aujourd'hui demain et après demain tant bien même que résistez-leur c'est moi je vous le dis je ne suis pas un RHDP mais il faut résister parce que j'ai comme l'impression que c'est une foutaise à haute échelle qui dépasse les Ivoiriens en tel enseigne que comment là où doit siéger la vérité une cour africaine des droits de l'homme puisse dire cette velléité puisse dire hein puisse lire non mais quand même c'est méchant c'est méchant c'est méchant excusez-moi il y a un gars qui ne comprend pas français c'est méchant et c'est très méchant je ne suis pas d'accord aujourd'hui je ne suis pas d'accord demain la cour des droits de l'homme la cour africaine des droits de l'homme mon cuivard c'est quoi ça là aujourd'hui vous allez mettre aujourd'hui vous allez demander au président africain pourquoi pourquoi une telle méchanceté pareil pourquoi 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 Bagbo Louran n'est plus donc ses amis là ses frères d'âme ou même ses amis politiques ceux même qui ont défendu la nation ivoirienne c'est nous qui avons été attaqués mais c'était un moment de la vie il faut libérer les prisonniers politiques à un certain moment de la vie il faut libérer les prisonniers politiques aujourd'hui vous décidez de garder les prisonniers politiques et c'est ceux qui viennent d'arriver là ceux qui viennent libérer c'est méchant la cour africaine des droits de l'homme pour tout le respect que nous en tant qu'Africains ou peut-être certains ivoiriens siègent là-bas ou l'ensemble des africains à la peau noire siègent là-bas mais quelle est cette réflexion donc le président qui a été démocratiquement élu par les ivoiriens à la personne de son excellence monsieur Koudou Laurent Bagbo mais avez-vous fait aujourd'hui un tour un parcours auprès de ce personnage là ? est-ce que vous avez une fois écrit depuis que nous sommes là sur les réseaux sociaux sur le terrain à la haine à Paris dans toutes les marches en Europe ici je n'ai jamais vu la cour des droits de l'homme venir s'ingérer dans la politique à la CPI tant bien même qu'elle pouvait écrire la CPI de donner aujourd'hui ces choses mais pourquoi ? qu'est-ce que Koudou vous a fait ? pourquoi vous ne demandez pas la libération de tout le monde des présidents politiques de Laurent Bagbo ? avez-vous oublié que Laurent Bagbo était démocratiquement élu par le peuple de la Côte d'Ivoire ? vous l'avez oublié ? mais pourquoi ? à ça à ça à ça à ça dans cette nouvelle j'ai entendu je ne devais pas faire de direct aujourd'hui mais je me suis dit que je suis là pour la Côte d'Ivoire je peux donner ma voix et je donne ma voix je n'ai pas les moyens de m'acheter des âmes sinon je le ferai en bonne et due forme ça seulement je n'aimerais pas vous cacher ici à travers ce direct si je pouvais m'acheter des âmes j'allais le faire ça seulement je vous le dis j'allais le faire j'allais le faire ça seulement je vous le dis j'allais le faire ne soyez pas étonné nous qui soutenons le présent coup de Rangbabo dans les moments les plus difficiles qu'il a vécu dans les moments aujourd'hui si je peux le dire dans un bon français là où il respire l'air fraîche depuis son pays la Belgique nous l'avons soutenu jusqu'au jour d'aujourd'hui et jamais nous aurons un complément un complément cette idée de pouvoir le relâcher un jour jamais jamais et jamais chers frères et soeurs j'ai mal j'ai mal je ne peux pas concevoir qu'une cour des droits de l'homme se permettant de libérer les partisans des rebelles ce n'est pas moi qui le dit ils disent qu'ils vont libérer les partisans d'un rebelle ils vont libérer les partisans d'un rebelle et celui qui a été démocratiquement élu et celui qui a été attaqué et les prisonniers politiques qui sont morts dans les jours de la rébellion et les prisonniers politiques et ces femmes aujourd'hui qui sont en prison mais pourquoi la cour des droits de l'homme ne statue pas aujourd'hui sur un truc équitable on nous démontre ici que c'est une comédie nous attendons voir car nous avions des yeux pour voir cette injustice là sincèrement je ne m'inscris pas dedans à un certain moment de la vie il y a un moment de se donner des coups il y a un moment qu'on se salue pour dire non excuse moi c'était sous le fait de la colère que nous avons agi ainsi voilà pourquoi son excellence monsieur Koudou a toujours eu des mots en disant assayons-nous et discutons assayons-nous et discutons nous considérons que des coups ont été donnés il y a comme 9 ans de cela elle peut prendre une année deux années trois années quatre années cinq années mais jusqu'à neuf ça fait neuf années aujourd'hui mais nous trouvons qu'il y a une forme d'injustice ceux qui font neuf ans depuis Belle-Lurette qui sont en prison et ceux aujourd'hui qui font cinq mois ils sont en prison c'est eux en fait comme les béni-oui on ne peut les laisser il n'a rien pour on ne peut les laisser c'est méchant c'est méchant c'est vraiment injuste et là je vous dis là où il y a l'injustice je ne veux pas m'inscrire dedans je ne veux pas m'inscrire dedans là c'est une forme d'injustice que la Cour africaine des droits de l'homme impose à la Côte d'Ivoire c'est méchant je n'ai pas d'argent s'il y avait l'argent vraiment j'allais m'inscrire dans ce qu'on appelle une rébellion et les gens allaient comprendre que ça fait beaucoup mal je n'ai pas aujourd'hui un canet d'adresse sinon moi Chocoa Tamira sincèrement j'allais prendre une partie de la Côte d'Ivoire et la diriger comme comme bon le semble moi je le dis en bonne défaut si ce sont les hommes je peux avoir des hommes c'est l'argent je n'ai pas sinon j'allais gérer mes rébellions c'est trop facile est-ce l'exemple que la Cour des droits de l'homme veut démontrer aujourd'hui à tout l'ensemble de l'Afrique ce n'est pas seulement de la Côte d'Ivoire on dit à tout l'ensemble de l'Afrique je vous dis bien on parle de l'Afrique la Cour africaine c'est un exemple comme ça vous voulez donner à la Côte d'Ivoire ils ont géré nos problèmes sur la Bapala on nous disait venez le roi dit venez c'est sur la Bapala c'est sur la Bapala d'où est quitté les droits de l'homme parce que le roi aujourd'hui qui c'est lui là même qui défendait qui coupait la proie en deux toi là tu n'as pas raison même avec que tu n'as pas raison prochainement il ne faut pas faire ça toi tu as raison mais il faut savoir que c'est ton frère on ne fait pas ça et j'aimerais que vous vous saluez et vous rentrez dans votre maison respective voilà comment hier on gérait nos problèmes sur la Bapala mais aujourd'hui la politique rentre dans la justice ou même on doit lire aujourd'hui le droit le droit n'est plus lu on a dit ah les nouvelles viennent de là-haut les nouvelles viennent de là-haut je me rappelle une petite anecdote je me rappelle une petite anecdote où le président de la république son excellence M. Koudouloulambabou avait dit au S. Alassane Rahman Ouattara que non ce n'est pas moi je vais c'est vrai que j'ai le pouvoir exécutif mais je ne peux pas je ne peux pas trop m'appuyer sur le pouvoir judiciaire de dire que non ils n'ont qu'à faire telle chose je peux appeler et s'il veut bien il me dit s'il dit non je ne peux pas je ne peux pas faire quelque chose mais aujourd'hui là le président Koudouloulambabou a appelé ne serait-ce que le ministre de l'Intérieur à l'époque délivré un certificat délivré un passeport diplomatique pour la maman d'Alassane pour qu'elle puisse se faire soigner en Europe mais lui il a donné son coup de fil il dit mais allez-y là-bas mais cet homme l'a tout fait il vous a rendu aujourd'hui ce que vous avez aujourd'hui mais pourquoi aujourd'hui ces personnes-là sont en prison et la cour des droits africaines des droits de l'homme peut se permettre même en train de vous appeler et vous dire mais regardez ce que le président de la république son excellent secours de Loulambabou a fait pour vos parents si c'est comme ça la politique sincèrement je n'ai même pas des aspirations politiques je veux être aujourd'hui le défenseur des droits des personnes je veux être aujourd'hui le défenseur je suis la voix des 100 voix mais si c'est pour faire la politique comme ça ou elle est injuste à un certain moment elle peut être injuste mais pas sous une forme comme ça elle est tellement flagrante aux yeux de tous voilà pourquoi chers frères et sœurs en ma qualité de jeune ah t'as vu Nina 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 shérif dit elle dit quoi ta limite c'est sur internet seulement tu peux faire faire ta rébellion non c'est ma rébellion c'est ma rébellion il fait comme ça ici parler là c'est ma rébellion au delà de là c'est pour vous dire que le français bon elle comprend pas le français c'est bien c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux donc j'ouvre le téléphone pour ceux qui veulent l'appeler nous avons 1h30 des vidéos à faire ça peut vous dire que chers frères et sœurs là où l'injustice se fait sentir je crois Tamira vient avec sa pensée pour pouvoir dire certaines choses on t'a bloqué un voilà je pense que ce sont tes parents qui m'ont donné treillis donc le téléphone ouvint pour tous ceux qui veulent intervenir voilà c'est la cour africaine des droits de l'homme sur Très bien. Allô? Allô? Oui. Bonjour, mon général. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Je fais grâce. Bon, je voulais intervenir. Allez-y. D'accord. Au fait, il faut dire que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme béni. C'est celui-là, même Dieu. Il a envoyé pour sauver l'humanité. Donc, son jugement, c'est non. J'ai pitié et j'ai honte pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'une grande cour qui représente toute l'Afrique va dire libérer... faire les gens, les députés de Sérudium. Ça fait mal. Donc, les gens qui sont là-bas en prison, pendant 9 ans, voilà. Eux, ils sont communs. Ils sont communs. Ce n'est pas bon. Ce qu'ils font là, ils mettent encore la haine dans les cœurs. Voici Alain Le Bonnier. Alain Le Bonnier avait dit que le dieu des armées... Donc, lui aussi, il n'a qu'à prier son dieu de la terre. Il va aussi. Mais comme ça, la roue, ça tourne. Donc, j'aimerais dire ici au président Alassane Ouattara que s'il veut libérer quelqu'un, il n'a pas commencé où il avait emprisonné. Il commence là-bas à libérer. Et puis, maintenant, il va prendre encore... Il prend les décrets. J'ai pris les décrets. Il va prendre encore les décrets pour peser un peu s'il veut libérer Alain Le Bonnier. Mais c'est lui-là même qui devait rester en prison. Et puis, le président Laurent Bakou va venir le trouver pour dire qu'il faut soit-il faire comme ça un homme. Donc, je ne suis pas en question des faits où c'est pour ça qu'on est encore derrière. On est encore derrière. L'Afrique est encore derrière. Parce que ceux-là même qui dirigent l'Afrique, ce sont devenus... Oui, oui. Ceux-là même, qu'est-ce qu'il fait en France ? S'il veut prendre le pouvoir, s'il veut être présent, qu'est-ce qu'il fait en France ? Il a aussi les mêmes papiers que nous. Il demande aussi asile politique, comme nous. Et il veut être les choses présidantes. Mais il n'a qu'à rentrer. Il n'a pas besoin d'aller pleurer à la cour africaine. Il peut rentrer normalement. Mais c'est ça, un homme. Si tu portes le caleçon, il faut que devant soit gonflé. Mais si devant il n'y a rien, on dit qu'il n'est pas l'homme. Il n'a pas pu le cuisir, etc. Pourquoi ? C'est pour tuer les Ivoiriens. Et puis tu vas t'asseoir en France, tu vas demander la cour africaine. Au secours. Du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Depuis le président Laurent Bakou est sorti de la Côte d'Ivoire, neuf ans. La Côte d'Ivoire est venue encore en arrière de cent ans. Voici les dettes qu'ils ont laissées. Laurent Bakou a venu lutter pour les dettes. Voici les dettes qui sont encore là. Vraiment, mon président, mon combattant, mon général, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci, Ben. Merci. 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 C'est pas normal. Ah ouais. Non, non, mais c'est vrai. Quand je dis ici que c'est des gens qui sont de s'amuser, On dit notre jour commence à basculer le jour où nous taisons sur les choses graves J'estime que nous sommes dans une chose qui est tellement grave On libère certaines personnes, bonjour, on libère certaines personnes, on va libérer certaines personnes On prétend même libérer certaines personnes et laisser certaines personnes en prison Avec ça, des gens m'ont dit que non, je vais diriger la Côte d'Ivoire Je vous ai dit, quand on parle ici, c'est pas parce qu'on est jaloux de qui que ce soit Je vous ai dit, Soro n'a jamais été sincère Soro n'a jamais été sincère Je vous le dis, regardez la démarche La démarche qu'il a tenté d'emprunter Le numéro pour intervenir, c'est le 0758-610020 Abou, Abou Nelly, pardon Allez sur le direct de vos gars là-bas, quand ils font un direct, allez-y là-bas Nous, on n'a pas besoin de vous ici Voilà Si tu es déchargé, va charger ton téléphone 0758-0020 Eh, 0758-610020 Le numéro pour intervenir Voilà, merci bien Fatima, tu es déchargé, hein Aidez encore toi Le numéro pour intervenir est là, chers frères et sœurs Voilà Dans 30 minutes, on arrête le direct On a peut inteirer, on a peut-être de vous à dire L'adapté On a peut-être une petite chale C'est malheureux Bon d'accord Je vais m'arrêter un appel C'est pas grave Chers frères et sœurs ivoiriennes africaines Gorgiez Gorgiez Aujourd'hui, demain et toujours Merci bien Bon, chers frères et sœurs africaines, ivoirien Voilà un peu ce que nous sommes venus vous dire aujourd'hui Parce que je trouve un peu injuste Où l'injustice aujourd'hui est à un haut niveau Où aujourd'hui la cour africaine des droits de l'homme Dit que Ouattara doit libérer Sous-titrage ST' 501 C'est ma chambre C'est ma chambre C'est ma chambre Que nous sommes venus Sous-titrage MFP. 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 ... 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